Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel FIMO qui sera sur la scénette lapin donc voilà, c'est une petite scénette que j'ai réalisé et j'espère que ça va vous plaire Alors pour le matériel vous aurez besoin de pâte FIMO blanche numéro 0, de pâte FIMO rosée numéro 205, de pâte FIMO bleu d'eau numéro 305, de pâte FIMO vanille numéro 105, de pâte FIMO chocolat numéro 75, de pâte FIMO vert-pomme numéro 50, de pâte jaune tournesol numéro 16, de pâte rouge indienne numéro 26 et de pâte noire numéro 9, d'un rouleau, d'un scalpel, d'une brosse à dents, d'un cure-dent ou d'un étouil, un outil AIMI et de dotting tool ainsi qu'un grand emporte-pièce rond et un plus petit que je ne montre pas parce que je l'ai oublié Donc on commence par aplatir une boule de pâte bleue d'eau et on vient couper à l'aide de notre grand emporte-pièce la pâte pour obtenir un gros rond qui nous servira de base Puis on va maintenant venir faire l'herbe Donc pour ça je prends de la pâte vert-pomme et je l'aplatis Puis je viens couper un des bords pour que ce soit bien droit et je viens le placer sur ma base bleue comme ceci et donc après je vais m'aider d'un dotting tool pour rabattre contre le bord la pâte qui est en excès et ensuite je viens couper tout simplement avec mon scalpel Désolé si j'ai un peu né bouché mais c'est que je suis malade un peu donc voilà désolé Et on vient rabattre ensuite le tout au-dessous Puis avec notre brosse à dents on va venir texturer l'herbe en fait On va venir faire le tronc de l'arbre et pour ça on prend de la pâte fumée au chocolat On vient en faire un boudin et on l'aplatis assez finement Puis avec notre lame on va venir le couper Donc on va venir en fait couper un long triangle, triangle, là, rectangle pardon Et ensuite on vient le pré-placer j'ai envie de dire Et on vient couper l'excédent Donc voilà on choisit la taille de notre tronc et on coupe l'excédent Puis on vient le texturer donc avec différents dotting tools Un cure-dent, un outil à aiguille, voilà Enfin il faut qu'il y ait une texture Donc vous passez un peu n'importe comment sur le tronc Vous arrachez la pâte pour obtenir ceci Puis on va reprendre de la pâte verte qu'on vient aplatir aussi assez finement Et on va former les feuilles de l'arbre Donc pour ça moi je fais des espèces de nuages Enfin voilà je fais des arrondis Je sais pas trop comment expliquer Voilà, enfin les images parlent d'elles-mêmes Et je viens de le placer au-dessus de mon trou Et je rabats les bords, enfin je rabats l'excédent Puis avec de la pâte blanche je viens en faire une boule Et je l'aplatis assez finement pour faire la tête de mon lapin Et je viens prendre mon porte-pièges qui est plus petit Et je viens couper en rond dans ma pâte Voilà comme ceci Et je viens le placer sur le bas de mon cercle Alors je fais exactement la même technique avec un outil tool Je rabats l'excédent contre le bord Et ensuite je coupe avec mon scalpel Voilà pour obtenir ceci Puis on passe aux oreilles Donc pour ça on prend toujours la pâte blanche Et on en fait un bout d'un Que l'on va venir aplatir Donc gardez bien les extrémités avec le bourreau Ça servira à faire l'arrondi justement de l'oreille Voilà on les aplatit Et on vient les couper Donc on les coupe pour qu'elles soient bien droites On fait pareil pour les deux oreilles Voilà pour obtenir ceci Donc voilà deux oreilles exactement les mêmes Puis on va venir prendre ensuite de la pâte rosée Et on va faire exactement le même principe Pour en fait faire l'intérieur de l'oreille Sauf que le boudin on va tout simplement le faire un peu plus fin Et on vient aussi donc l'aplatir Puis on va venir le couper Et le placer dans nos oreilles Donc voilà comme ceci En laissant un petit espace pour qu'on voie le blanc Et ensuite on vient les placer au dessus de la tête du lapin Donc vous choisissez la longueur Vous coupez, vous ajustez Et ensuite moi avec mon emporte-pièce que j'ai utilisé pour faire la tête du lapin Je viens couper le bout des oreilles pour que ça s'emboîte bien Et ensuite je viens bien fixer le tout avec un dotting tool Ensuite je fais deux petites boules de pâte noire pour faire les yeux Que j'ai aplatis directement sur mon plan de travail Pour voir si c'était la bonne taille Et ensuite je viens les placer sur mon lapin Puis je fais deux plus petites boules blanches pour faire les pupilles Et je les place sur mes roues noires que j'ai fait avant Voilà Puis maintenant je viens prendre de nouveau de la pâte noire Que je vais venir aplatir Pour former en fait le nez du lapin Donc pour ça je découpe un triangle dans ma pâte Donc voilà comme ceci Et je viens le placer entre les deux yeux un peu vers le bas Donc voilà Donc là ça ne sent pas trop à un lapin Je vous l'accorde Mais il lui manque sa bouche Donc on va tout de suite la réaliser En faisant un boudin très très fin de pâte noire On va venir couper deux petits morceaux avec nos capelles Et les placer en dessous du nez pour former la bouche Donc voilà moi je les replace avec des dotting tool Donc voilà pour obtenir ceci Puis maintenant on va faire les moustaches Donc pour ça on garde notre boudin de noir Et on vient en placer trois de part et d'autre de notre lapin Donc trois en forme d'épi Donc là je m'excuse pour la luminosité qui n'est vraiment pas top Voilà Puis je viens faire une petite boule de pâte jaune tournesol Et je viens la placer sur l'herbe Ce sera pour faire le cœur de la fleur Puis je viens faire un boudin rouge Et je coupe plein de petites parties égales pour former les pétales Donc je crois que j'en coupe six ou sept Et je les place autour du cercle jaune Enfin du petit rond jaune qu'on a placé avant Pour obtenir une petite fleur Voilà comme ceci Puis on va venir maintenant s'occuper du soleil Pour ça j'aplatis une boule de pâte jaune Je ne vais vraiment pas bien Enfin bref Et je viens le placer sur le haut de mon cercle Donc dans le ciel Et pareil je rabats les bords Et ensuite je viens faire un boudin de jaune Toujours pour former les rayons du soleil Et j'en place tout autour du soleil Et donc voilà ce que ça donne une fois terminé Il ne vous reste plus qu'à cuire à 70 degrés pendant 30 minutes Et j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu Et sur ça je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Allez salut !